Je présente maintenant Vanessa Vanathen qui va nous parler des bibliothèques accessibles et de l'habilitation exception handicap. Vanessa Vanathen est chargée de mission au département des bibliothèques, au service du livre de lecture, au ministère de la culture. Bonjour Vanessa. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Super, d'accord. Donc n'hésitez pas à me dire si le son n'était pas tip-top, parce que moi-même je n'entends pas bien, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, n'hésitez pas à me faire signe. Donc effectivement, je vais vous parler de bibliothèques accessibles et habilitation exception handicap. Donc effectivement, pour faire le lien un petit peu avec ce que vient de dire Rodolphe Selyé, donc mon collègue au service du livre et de la lecture. Donc moi-même, en fait, je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, chargée d'émission publique empêchée, voilà, c'est pas forcément un très joli terme, au bureau de la lecture publique, département des bibliothèques. Donc je suis chargée de suivre les dossiers relatifs au handicap, à l'accessibilité, à la lecture en prison, la lecture à l'hôpital. Voilà, donc je travaille depuis longtemps sur les problématiques handicap accessibilité, c'est vrai que ça représente le gros de mon travail actuellement. Donc il était important, effectivement, qu'on vous parle de la place, du rôle que peuvent jouer les bibliothèques dans l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées, parce qu'on est bien dans le droit d'auteur, ça c'est très important de l'avoir en tête, on est dans le droit d'auteur et voilà. Donc c'est ce que je vais détailler, je vais essayer de faire court, parce que je sais qu'on a pris un petit peu de retard déjà. Alors, donc l'habilitation exception handicap, pour faire court, normalement il faudrait dire exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées, pour marquer qu'il s'agit d'un dispositif lié au droit d'auteur. Donc pour les bibliothèques, c'est pour quoi faire ? Donc c'est effectivement, comme l'a très bien expliqué Rodolphe, c'est pour adapter les œuvres de l'esprit, librement et sans contrepartie financière, inversée aux éditeurs commerciaux. Donc comme l'a précisé Rodolphe, on ne parle pas du domaine public, effectivement, où là on peut faire toutes les adaptations possibles à souhaiter. Donc on se situe vraiment dans le domaine des œuvres sous droit d'auteur. Voilà, donc adapter et diffuser en fait des œuvres de l'esprit, librement et sans contrepartie financière. On peut effectivement échanger des adaptations entre organismes à délité. Voilà, soit, voilà. Et on peut également bénéficier de la mutualisation des adaptations numériques sur Platon. Il n'y a que des versions numériques sur Platon. Vous ne trouverez pas d'ouvrage papier en braille, de gros caractère papier. Voilà, donc c'est vraiment que des adaptations numériques. Donc parallèlement à ça, du fait que les organismes sont habilités, ils peuvent échanger des adaptations directement entre eux sans forcément passer par Platon. Donc ça, ça peut être intéressant pour les ouvrages sous forme papier, braille, gros caractère, etc. Alors, par rapport à l'exception handicap et les bibliothèques, on se base beaucoup sur le rapport qui a été édité en 2016, conduit par les trois inspections générales des affaires culturelles, des affaires sociales, des affaires administration de l'éducation et de la recherche à l'époque, puisque la dénomination de cette inspection générale a changé depuis. Voilà, donc c'est un rapport qui couvrait vraiment tous les secteurs culture, affaires sociales, éducation nationale, enseignement supérieur et recherche, donc sur les structures ayant une activité d'adaptation des œuvres au bénéfice des personnes en situation de handicap. Donc, ce rapport a formulé 26 recommandations et parmi ces 26 recommandations, il y en a deux qui concernent très directement les bibliothèques. Donc, la recommandation numéro 18, « Atteindre un objectif de 100% d'université habilité ». Donc là, je me permets de parler pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, qui est présente avec nous, la personne de Romane Coutençon, que je salue. La recommandation numéro 19, qui est d'atteindre l'objectif de 300 bibliothèques publiques habilitées. Alors, on va parler un petit peu chiffres, du coup. Où est-ce qu'on en est actuellement ? Sachant qu'il y a une commission qui s'est tenue le 15 octobre dernier, qui a émis un avis favorable pour un certain nombre de bibliothèques publiques, et certaines sont présentes parmi nous, mais que je ne compte pas dans ce décompte, puisque l'arrêté correspondant n'est pas encore paru. Donc, ce n'est pas encore officiel. Donc, en ce qui concerne les bibliothèques de lecteurs publics, nous avons 33 bibliothèques municipales, intercommunales ou départementales. Parmi celles-ci, trois bibliothèques bénéficient de l'agrément. Donc, elles peuvent accéder aux fichiers sur ceux des éditeurs. Donc, ce sont les bibliothèques de Bordeaux, les bibliothèques de Montpellier, métropole, et la bibliothèque municipale d'Antony, dans les Hauts-de-Seine. En ce qui concerne les bibliothèques de lecteurs académiques, par ce terme, on inclut les universités, les bibliothèques universitaires, les bibliothèques de recherche, etc. Nous avons 19 universités inscrites au titre de l'exception aux droits d'auteur en faveur des personnes handicapées. Donc, les habilitations, en fait, ça dépend des cas. Ça peut être très variable, en fait, d'une université à l'autre. Ça peut être porté par la direction même de l'université. Ça peut être porté par l'émission handicap des universités, qui sont un élément obligatoire, en fait, dans le cadre du schéma directeur accessible, accessibilité pour les universités, ou bien par les services communs de la documentation. Donc, on a différents cas de figure. Parmi ces 19 universités, six bénéficient de l'agrément. Pour accéder aux fichiers sources des éditeurs, vous avez clairement Auvergne Université, vous avez l'Université Grenoble-Alpes, l'Université Paris VIII, Poitiers, Toulouse-Jean-Jaurès, et Toulouse-3, Paul-Sabatier. Voilà. Alors, en ce qui concerne... Donc, Rodolphe Selyer vous a parlé du guide des bonnes pratiques pour la mise en œuvre de l'exception handicap. Donc, il s'adresse à tout type d'organismes, à but non lucratif. Donc, ça peut être des associations, des bibliothèques, des établissements scolaires, etc. En ce qui concerne les bibliothèques, nous avons souhaité décliner ce guide des bonnes pratiques sous la forme d'un Vademecom, qui est déjà en ligne, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc là, je vous ai mis l'image, mais voilà, on peut cliquer sur l'image et accéder directement au Vademecom. Donc, ce Vademecom, en fait, décline le guide des bonnes pratiques pour l'adapter, en fait, au contexte particulier des bibliothèques publiques, au sens large. Donc, on inclut dans ce guide les bibliothèques territoriales, municipales, départementales, intercommunales, et les bibliothèques de lecteurs académiques. Ce guide a été relu par nos collègues à l'époque. Il est paru en décembre 2018. Je n'arrive pas à lire. Donc, ça fait deux ans déjà, mais je pense qu'il est tout à fait valable aujourd'hui. C'est vraiment un document sur lequel vous pouvez continuer à vous reporter. Donc, ce guide a bien été relu, en fait, à l'époque par nos collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, je vous invite vraiment à le consulter, à vous reporter. Je vois qu'il y a des questions, mais je répondrai après, si vous voulez bien. Mais continuez à les poser via le chat. C'est très pratique. Alors, je rappelle les grandes lignes de ce BADMECOM. Donc, Rodolphe Félier, mon collègue, vous a dit qu'il y avait deux niveaux d'habilitation. Donc, un premier niveau d'inscription, pour simplement avoir le droit d'adapter des œuvres de l'esprit qui sont sous-droits, et un niveau d'agrément pour accéder aux fichiers sources et des visiteurs. Pour les bibliothèques, dans l'objectif, en fait, d'atteindre 300 bibliothèques habilitées et pour faciliter les démarches des bibliothèques de lecture publique, au sens large, on a mis en place un... Donc, chacun des deux niveaux d'habilitation, à chacun de ces deux niveaux, correspond à un formulaire à remplir par les organismes qui souhaitent déposer une demande d'habilitation. Pour les bibliothèques publiques, on a souhaité mettre en place un formulaire d'inscription simplifié, dans lequel on a retiré toutes les questions un petit peu techniques de sécurisation technique informatique à la place des bibliothèques. Ça ne vaut que pour les bibliothèques. Les bibliothèques peuvent remplir, enfin, souscrire, si vous voulez, une charte d'engagement de leur part pour signaler qu'elles vont bien respecter les attendus en matière de sécurisation technique et informatique. Voilà. Donc, ce formulaire est déjà en ligne depuis deux ans à peu près. Donc, je vous invite à aller sur la page de l'exception en handicap au droit d'auteur sur le site du ministère de la Culture où vous retrouverez toutes les informations utiles et, bien sûr, nous restons à rentrer en disposition pour répondre aux questions qui pourraient se poser. Alors, je continue. Alors, dans ce BADMECORM, on insuste sur la mise en place de procédures d'accueil pour les nouveaux usagers, empêchés de lire, ne serait-ce que pour effectivement présenter, informer, sur le cadre légal de l'exception en handicap au droit d'auteur. Donc, ça, c'est un point important. Présenter également les services de la bibliothèque qui sont proposés aux usagers empêchés de lire. Cet accueil peut permettre effectivement de vérifier que l'usager est bien empêché de lire. Donc, effectivement, comme l'a dit Rodolphe, c'est lié à vérifier si l'usager dispose d'une carte mobilité inclusion, d'une notification de la commission CDAPH, d'un certificat médical ou paramédical. Si la personne est inscrite dans un dispositif scolaire ou universitaire ou bien, effectivement, une simple déclaration sur l'honneur peut suffire. Ce temps d'accueil peut être l'occasion également de faire signer à l'usager une charte d'engagement pour bien qu'il s'agit, même si ce sont des documents adaptés, ce sont des documents qui restent sous droit. Donc, il ne s'agit pas que ces documents sortent en fait du cadre de l'exception, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas diffusés à droite, à gauche. Voilà. Donc, on est vraiment dans une procédure qu'on doit sécuriser vis-à-vis des éditeurs et bien sûr vis-à-vis des personnes handicapées elles-mêmes puisque l'exception handicap en fait repose sur un équilibre qu'il faut conserver entre ayant droit éditeur, auteur et personnes handicapées elles-mêmes. Alors, comme l'a évoqué Rodolphe Cellier, effectivement, les conventions sont possibles entre un organisme habilité et une bibliothèque. Donc, la bibliothèque peut, par exemple, conventionner avec une association qui produit et qui diffuse de l'édition adaptée au bénéfice de ses propres usagers. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Toutefois, le partenariat doit être formalisé par une convention et cette convention doit absolument mentionner le cadre légal de l'exception handicap au droit d'auteur. Donc, ça, c'est un document contractuel qui est tout à fait admis dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur. Alors, une diapositive suivante. Donc, je vais vous parler des partenariats à convention. typiquement, c'est le cas de l'association Valentin Ville qui a mis en place avec le soutien du ministère de la Culture l'action Desi et compagnie. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, très bien. Donc, une action qu'on soutient depuis quelques années, depuis 2014. Donc, c'est un réseau de bibliothèques qui conventionne de façon bilatérale, donc directement avec l'association Valentin Ville. Nous avons nous-mêmes le ministère de la Culture, une convention globale avec l'association Valentin Ville pour soutenir cette action. Donc, actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y a environ 180 partenariats répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, j'ai mis une petite carte dont je voulais extraire du site de l'association Valentin Ville. qui montre effectivement qu'il y a une répartition sur le territoire. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un maillage sur le territoire pour que les âgés empêchés de lire puissent trouver une offre de lecture accessible auprès de chez vous. Donc, 180 partenariats, ce qui correspond à 290 équipements de lecture publique, puisqu'il peut y avoir des réseaux de bibliothèques qui sont composés de temps de 5, 10 bibliothèques de réseau. C'est un schéma assez classique. Alors, cette action en direction des bibliothèques, elle permet d'avoir un accès illimité à la bibliothèque numérique EOL, donc la bibliothèque numérique de l'AVH, qui propose actuellement 50 000 livres audio des vies, ce qui est quand même assez conséquent. même si, bien sûr, on voudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Cette action permet également aux bibliothécaires de bénéficier d'un accompagnement et de l'information pour la mise en place de ce service auprès de leurs usagers. Donc, ça, c'est vraiment, ça me semble très important d'avoir cet accompagnement-là. Ce n'est pas parce qu'on est branché, si vous voulez, sur Platon, sur la bibliothèque numérique, après, on sait tout de suite comment faire. C'est normal de se faire accompagner pour la mise en place de ce type de service qui peut être nouveau pour un certain nombre de bibliothèques. l'AVH propose également des outils professionnels en ligne, c'est-à-dire là, c'est plus au niveau du catalogue en ligne, il peut être possible par exemple d'interroger la bibliothèque numérique à partir du catalogue de la bibliothèque. C'est un peu technique. Et l'AVH propose également des supports de communication, des flyers, des affiches pour valoriser, pour faire connaître ce type de service auprès de l'ensemble de la population. Alors, ce qui est important de dire, je le rappelle, ce qu'on se fait dans... Excuse-moi, c'est Véronique, il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions. D'accord. Vous avez peut-être avancé un petit peu pour laisser... Oui, d'accord. Merci. Oui, je crois que c'est ma dernière diapositive, donc je vais terminer. Donc, je disais tout à l'heure qu'on se situe vraiment dans le droit d'auteur. L'objectif aussi, c'est d'aller vers des bibliothèques accessibles au sens large, donc au sens du bâti, mais aussi au niveau des collections, au niveau des services qui sont mis en place. Donc, ça peut être des services sur place, à distance, ça peut être des services en ligne ou, voilà, ça peut être de la médiation auprès des publics, de l'accompagnement et ça peut être des formations soit au bénéfice du public, soit la formation des bibliothécaires eux-mêmes. Donc, c'est vraiment, il s'agit en fait de traduire tous ces aspects-là dans un projet de service bibliothèque et finalement, l'exception handicap au droit d'auteur ne constitue qu'un aspect de ce projet de service. Donc, ça, je pense que c'est important pour tout le monde de l'avoir en tête. Alors, nous avons, pardon, excusez-moi, je continue. nous avons lancé l'an dernier, en novembre 2019, un groupe de travail Bibliothèque et Accessibilité, donc, co-animé par le ministère de l'Enseignement supérieur, Recherche et Innovation et par le ministère de la Culture. Donc, les priorités, donc, identifiées, c'est le numérique, la formation des bibliothécaires. Ce groupe de travail réunit l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour la lecture, donc, les bibliothèques elles-mêmes, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d'information, le Centre national du livre, l'Agence bibliographique, la BES, c'est un trou, les organismes de formation, les missions handicap, les associations, etc. Donc, le but, c'est vraiment d'aller vers une amélioration significative de l'accueil des publics en situation de handicap en bibliothèque et de mieux diffuser les dix soins adaptés ou accessibles en bibliothèque. Donc, parallèlement à cela, une mission de l'inspection générale de l'éducation des sports et de la recherche est actuellement en cours de rédaction Nous espérons que le rapport pourra être publié avant la fin de l'année. Donc, ce rapport a pour objet la prise en compte du handicap dans les bibliothèques publiques. Donc, une fois que ce rapport sera publié, nous pourrons réactiver, reprogrammer, si vous voulez, le groupe de travail culture, enseignement supérieur, bibliothèque et accessibilité pour avancer sur ces thématiques-là importantes pour nos deux ministères. C'est vrai que la publication de ce rapport est importante puisque selon les recommandations qui pourront être faites, on ne donnera pas forcément la même orientation à ce groupe de travail interministériel. Je signale également pour celles et ceux qui ne le sauraient pas déjà qu'il existe une liste de diffusion bibliothèque au pluriel petit tir et accessible au pluriel at culture.gouv.fr où, voilà, tous les bibliothécaires, qu'elles soient culture ou enseignement supérieur ou autre, peuvent échanger, poser des questions, etc. Voilà, sachant que la liste est limitée puisque les personnes qui ne sont pas au ministère de la Culture ne peuvent pas accéder à l'historique des échanges. Donc, malheureusement, il y a des questions qui reviennent assez souvent et on n'a pas encore la possibilité de constituer une base des connaissances. Voilà, c'est un peu la limite de la liste, on en est tout fait conscients, mais voilà, j'espère qu'on pourra donner une forme plus satisfaisante à cette liste de diffusion. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, je suis à votre question si vous avez des questions. Bonjour, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait Eole qui avait 50 000 livres au Diodésie, comment est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'organisme, est-ce qu'on est obligé de faire un partenariat avec l'AVH ou est-ce qu'on peut demander à l'AVH le prêt de ses livres et avoir le listing de ses livres ? Moi, ça m'intéresse parce que 50 000 livres, voilà, c'est quand même un sacré puits. Oui, je vous invite vraiment à vous rapprocher de l'association Valentin, qui vous dira effectivement quelle est la meilleure façon de procéder. On ne peut pas forcément servir d'intermédiaire au ministère de la Cour pour ce genre. d'accord. Merci.